Dans ce tutoriel, nous allons examiner les problèmes de sécurité avec une tablette. Plusieurs adhérents intéressés par l'achat d'une tablette nous ont interrogé sur la sécurité de leurs données avec l'usage d'une tablette. La réponse est oui, l'usage d'une tablette est sûr, à condition, comme sur un ordinateur, de prendre certaines précautions. Tout d'abord, on va regarder comment se passe la connexion à Internet. Il y a trois façons possibles pour accéder à Internet. La DSL, le plus connu et le plus répandu. Le réseau 3G ou 4G, ce qui veut dire troisième ou quatrième génération de réseau téléphonique. Et plus exceptionnellement et plus rarement, le satellite. Sur ce schéma, on retrouve bien les trois types d'accès. À gauche, j'ai mes appareils, la tablette, le smartphone, un ordinateur ici, un ordinateur. Ensuite, en allant plus à droite, j'ai les différents points d'accès à Internet, le réseau 3G ou 4G, la box ADSL avec son accès Wi-Fi et la box et la parabole pour le satellite. Ensuite, au milieu, j'ai le réseau Internet, symbolisé ici par les serveurs dispersés et la mapmonde. Et complètement à droite, j'ai d'autres serveurs qui peuvent héberger soit des fournisseurs d'accès, soit des messageries, soit du stockage en ligne. Souvent, ces serveurs sont les mêmes pour les trois opérations. Ma tablette se connecte à Internet et je vois avec le trait en rouge le schéma qu'elle utilise. Elle passe par la borne Wi-Fi de ma box, elle accède au réseau Internet et vient jusque sur le serveur final. Deuxièmement, ma tablette, avec le trait en vert, se connecte à Internet par le réseau téléphonique 3G ou 4G et arrive au même serveur final. Et enfin, avec le réseau ici en violet, c'est mon ordinateur qui se connecte à la box par le câble RJ45, c'est-à-dire le réseau Ethernet, mais il pourrait prendre le même chemin par la borne Wi-Fi, la box et arrive au serveur final. L'accès à Internet le plus répandu, que ce soit pour les ordinateurs ou les tablettes, c'est le Wi-Fi. Beaucoup de tablettes, à la différence des smartphones, n'ont pas de connexion 3G ou 4G. La plupart des tablettes, comme la Surface, ne sont pas équipées de connexions 3G ou 4G. La moitié des iPads et la moitié des tablettes Android n'en ont pas non plus. Alors, pour une raison simple, c'est que c'est beaucoup plus cher à l'achat. Et en plus, il faut acheter une carte SIM et passer un contrat d'accès, comme sur un smartphone, contrat payant. On peut dire que pour tous ces appareils, ordinateurs ou tablettes, le chemin d'accès à Internet sont pratiquement identiques et ce n'est pas le chemin qui définit la sécurité. On voit ici tous nos appareils, l'ordinateur, une tablette sous Android, un iPad, un smartphone ou un iPhone. Et on peut dire que la plupart de ces appareils se connectent à Internet de la même manière et le plus souvent, c'est en Wi-Fi. Après avoir vu les accès à Internet, c'est-à-dire les tuyaux, regardons les usages. Est-ce que ce sont les usages qui sont différents et qui poseraient des problèmes de sécurité ? Le plus souvent, on s'aperçoit que ces appareils envoient et reçoivent des e-mails, on va sur Internet pour surfer, on organise et on visionne ces photos ou ces vidéos, on crée et on gère des documents, PDF, tableau, texte, on écoute de la musique ou on va faire du stockage en ligne. Là, je vois mon ordinateur qui peut accéder à ces usages pour les images, pour les e-mails, pour les documents et tous ces éléments d'usage sont stockés sur le disque dur. La plupart du temps, un disque dur assez volumineux, 1 Teraoctet en général, éventuellement un stockage externe et de parfois, mais tout est possible, du stockage en ligne. Avec ma tablette, iPad ou Android, j'utilise les mêmes choses. Des images, des e-mails, des documents. Et pour le stockage, j'ai la possibilité d'un disque dur SSD, mais en général d'une capacité beaucoup plus faible, entre 16 et 128 Go. Comparé aux 1000 Go d'un disque dur d'ordinateur, c'est beaucoup plus faible. C'est pour ça que le plus souvent, le stockage en ligne devient indispensable. Et certaines tablettes offrent la possibilité d'avoir des cartes mémoire supplémentaires. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une différence entre un iPad ou une tablette sous Android, un ordinateur PC, un ordinateur Mac, un smartphone ou un iPhone ? Il n'y en a pas pour les usages et les services que l'on utilise régulièrement sur l'un ou l'autre de ces appareils. On peut donc dire que les tablettes, iPad ou Android, les iPhones ou les smartphones sont des petits ordinateurs. Donc en résumé, on a vu qu'ils se connectaient à Internet avec les mêmes procédures, qu'ils utilisent les mêmes chemins et les mêmes tuyaux pour y accéder. Ils exploitent des outils identiques et des usages identiques. Si on revient à notre interrogation sur la sécurité, les tablettes ou les smartphones ne présentent pas plus, mais pas moins, de risques qu'un ordinateur classique. Dans cette troisième partie, nous allons examiner les services, plus particulièrement, qui interpellent nos adhérents, c'est-à-dire la messagerie et le stockage en ligne. Sur ce schéma, on va regarder comment ça marche avec une tablette. À gauche, j'ai mes tablettes. Premier élément, c'est le mot de passe. Ensuite, l'allumage de ma tablette ou de mon ordinateur peut être protégé par un mot de passe personnel. C'est le choix de chacun de verrouiller son appareil. Ensuite, si je me connecte à Internet par le Wi-Fi, le premier contrôle que je vais rencontrer, c'est la clé Wi-Fi. Cette clé est spécifique à chaque point d'accès, box ou routeur. Je dois donc saisir la clé Wi-Fi. Ici, une fois cette clé rentrée, je vois avec le trait rouge que j'accède à Internet jusqu'au serveur que je veux atteindre. Ici, dans mon exemple, c'est le serveur de messagerie. Tous les messages que je reçois ou que j'envoie sont stockés dans ce serveur. Ici. Et pour utiliser la messagerie, j'ai besoin d'un compte personnel comprenant un nom d'utilisateur, le plus souvent c'est l'adresse mail, associé à un mot de passe. Je dois donc saisir cet identifiant et ce mot de passe. C'est un peu comme si j'avais un coffre à la banque et que pour ouvrir mon coffre, il faut la présence du banquier qui pourra être l'identifiant et ma clé personnelle qui est le mot de passe. Sans ces deux conditions, je ne peux pas ni ouvrir le coffre de la main à ma banque, ni accéder à ma messagerie. Une fois saisis ces deux éléments de protection, j'ai accès à ma messagerie. Et pour le serveur de stockage en ligne qui est ici, que je trouve en haut à droite, le processus est le même. Ma tablette se connecte à Internet, va jusqu'au compte de stockage en ligne et pour avoir un stockage en ligne, il faut procéder à l'inscription d'un compte qui est lui-même protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois saisis cet élément de sécurité, j'accède à mon stockage en ligne et là je peux regarder mes images, ma musique, mes documents et sans ces éléments secrets, mes données ou mes messages sont inaccessibles. La question de la sécurité se trouve dans ces éléments d'accès et pas dans la nature du matériel. Les précautions à prendre sont essentiellement sur le secret de mes identifiants. Pour conclure cette présentation, on peut dire que les tablettes ne présentent pas de risques particuliers différents de celles des ordinateurs ce qui veut dire que les précautions à prendre pour la sécurité sont les mêmes. Ne pas laisser traîner son mot de passe, ne pas se connecter n'importe comment. L'usage de la tablette est différent de celle de l'ordinateur dans la façon de travailler. C'est un outil léger, de 300 à 600 grammes en général. Il est extrêmement mobile. On peut déplacer la tablette dans la maison ou à l'extérieur. Sa conception simplifie l'usage. Pas besoin de souris, c'est les doigts qui travaillent. L'écran est confondu avec l'unité centrale. Son déplacement est certainement facilité. Il y a des usages plus orientés vers les tablettes, comme par exemple la lecture d'un journal ou d'un livre, regarder des photos avec des amis, écouter de la musique. Et même si c'est possible sur un ordinateur, l'usage de la tablette le rend beaucoup plus accessible. Et même, on peut dire que certains usages sont plus orientés vers la tablette, comme un GPS. Donc, votre choix d'un appareil informatique peut très bien s'orienter vers la tablette ou vers un ordinateur. C'est une question de choix personnel et pas une question de sécurité. Nous verrons dans un autre tutoriel justement les précautions à prendre pour assurer la sécurité de nos appareils informatiques. Je vous dis à bientôt pour cet autre tutoriel.